Nous sommes à 60 secondes du départ de la Chris Ocean Race, 5 Multi 70, 5 Mods 70 vont s'élancer dans moins de 60 secondes pour la Chris Ocean Race, un parcours de 2950 000 entre New York et Brest. Au vent de la ligne, nous avons Spindrift Racing barré par Yann Guichard, ils sont prêts, ça fait des années qu'ils préparent cet événement, ça fait 12 mois qu'ils sont vraiment dessus sur cet événement, c'est la première confrontation officielle des Mods 70, 30 secondes du départ, Race for Water, Foncia, Oman Sail et Groupe Edmond de Rothschild sont en tas près de la bouée, alors que Spindrift Racing est très agressif. Yann Guichard, qui est un spécialiste du Multicock, un spécialiste de la voile olympique, est prêt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, c'est parti pour la Chris Ocean Race, c'est parti avec Race for Water qui coupe la ligne en premier, les conditions sont très très légères ici sur le plan d'eau sur la Hudson River, mais Race for Water barré par Steve Ravissin, le bateau suisse coupe la ligne de départ en premier, un symbole pour la Suisse, mais le bateau le plus rapide à s'élancer, le plus rapide c'est Groupe Edmond de Rothschild avec Sébastien Joss, excellent départ du bateau français, il est à la lutte avec Race for Water. Les bateaux vont prolonger leur bord jusqu'à la bouée de Marina Cove, et ensuite regardez l'accélération foudroyante de Race for Water, ils sont déjà partis à plus de 15 nœuds, alors que la brise d'ouest ne souffle qu'à 8 ou 10 nœuds, ça va très très vite. Avec ces vents tourbillonnants, la rivière d'Hudson joue sur les nerfs des tacticiens. Enfin régatier, Sidney Gavigné négocie les trous d'air à la perfection, Mustendan Omansell prend la tête de la course et s'échappe à toute vitesse. Sous le pont de Verrazzano et déjà à plus de 3000 mètres derrière, Groupe Edmond de Rothschild et Race for Water sont au coude à coude, avant de prendre le large. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501